Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour ce premier petit tuto de l'année 2024 et qu'il me soit permis de vous présenter mes meilleures vues pour cette année qui commence. Joie, bonheur, bien sûr aussi une excellente santé, c'est essentiel, et beaucoup de plaisir, home cinéma, son et images. Aujourd'hui, nous allons passer en revue des programmes qui servent à classer, à faire une vidéothèque, à classer ses vidéos et ses films préférés sur ordinateur pour pouvoir y avoir accès très facilement. Nous allons découvrir dans un premier temps que les possesseurs de Zappity pour PC peuvent encore utiliser ce programme de manière personnalisée. Nous allons voir cela. Évidemment, l'idéal, c'est peut-être de passer à un autre système, mais si vous avez déjà énormément de films qui sont dématérialisés sur vos disques durs et que vous n'avez pas envie de réenregistrer toute votre collection maintenant, vous pouvez encore utiliser Zappity et nous allons voir comment il faut faire pour y arriver. Dans un deuxième temps, j'aurai le plaisir de vous présenter un programme alternatif qui fonctionne déjà très bien. Il s'agit de EMDB. Nous allons découvrir ensemble de quoi il s'agit et passer en revue aussi les fonctions principales. Voilà pour ce petit programme d'aujourd'hui. Des programmes de classement de films sur PC, il y en a énormément. Peut-être possédez-vous déjà par exemple le Kodi, qui fonctionne très bien également. Nous ne pouvons pas parler de tout en une fois, mais nous allons commencer par parler de Zappity, qui est malheureusement décédé, si je puis dire, qui a disparu et il faut donc se débrouiller autrement. Mais voyons cela ensemble d'un peu plus près. Et bien voilà, entrons dans le vif du sujet. Nous allons donc commencer par ajouter un film à une vaste collection qui se trouve sur Zappity. Ce système que je vous propose ici n'est vraiment utile que si vous avez déjà une très grande collection, ce qui est mon cas, enregistrée sur disque dur et classée par Zappity. Sinon, bien entendu, Zappity n'étant plus produit, il vaut mieux utiliser un autre système de classement si vous commencez une collection ou si vous n'avez pas encore beaucoup de films. Il faut alors les réencoder, si vous voulez les réenregistrer sur le système que vous aurez choisi, le système de classement que vous aurez choisi. Mais voilà, donc je vous propose quand même une possibilité de rester encore avec Zappity si vous avez 1000 ou 2000 films, par exemple, et que vous désirez évidemment éviter de devoir tout reclasser avec un autre système. Voilà un autre programme. Bien, alors, je vais rentrer dans Zappity. Juste avant la vidéo, j'ai enregistré très rapidement dans une mauvaise qualité, mais ça n'a pas d'importance. C'est uniquement pour la démonstration. À toute vitesse, un Blu-ray 4K que je possède et donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le Fast 10, le dernier épisode de la saga Fast & Furious. Voilà. Alors, ouvrons Zappity. Voilà. Bien, alors, allons dans la partie qui permet de détecter des nouveaux programmes. Il va le détecter normalement, en principe. J'espère que ça va fonctionner comme d'habitude. de façon à ce que vous puissiez voir comment faire. Il passe en revue les différents disques. Et voilà. Alors, on va valider ceci. Et nous constatons qu'il a gardé un fichier à identifier. Pourquoi ? Parce que le système de database de Zappity n'est plus en fonction. Donc, il détecte qu'il y a un nouveau film, mais il ne peut pas l'identifier et aller chercher toutes les informations le concernant. Nous allons donc faire ceci. Créons, donc, ouvrons Fast X. Voilà. En MP4, d'habitude, j'enregistre en MKV, mais vous voyez, j'ai fait ça très vite, juste pour les besoins de la démonstration. Alors, nous allons créer sans identifier. Voilà. Et nous fermons. Nous allons aller voir dans Récent. Et nous constatons que Fast X est bien enregistré dans Zappity, mais sans images et sans texte, puisque la base de données est inexistante, inopérante. Bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons mettre ceci en bas de l'écran. Voilà, comme ça. Je le mets ici. Et je vais aller chercher les informations sur Internet, tout simplement, et faire des copier-coller. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Ça prend un peu de temps, mais si vous n'avez qu'un ou deux films à encoder, ce n'est pas très grave. Donc, allons-y. Tappons Fast X. Et voyons. Fast and Furious, film 2023. C'est bien ça. C'est parfait. Voilà les acteurs principaux. Voilà. Nous avons donc tout ça. Et nous allons voir. Il y a Allo Ciné. Il y a d'autres sites sur lesquels nous allons pouvoir trouver le résumé. et des renseignements complémentaires à propos du film. Allons voir sur Allo Ciné. Voilà. Et voilà le résumé du film. Bon, ben, c'est très bien. Voilà. Alors, nous allons faire un copier-coller du résumé du film. Voilà. Comme ceci. Je fais mon copier-coller. Et je vais retourner sur Zappity. Je vais leur ouvrir. Je vais l'éditer. Éditer. Et je vais aller, donc, les informations techniques. Ça, je les ai déjà. Donc, vous voyez, c'est résolution SD. C'est un enregistrement ultra rapide. Juste pour vous montrer comment faire. Alors, ici, nous avons information générale, le titre, la durée, la date de sortie. C'est 2023. Ah, ben, nous allons changer ça. Donc, nous allons mettre ici 2023. Voilà. Sauvé. Très bien. Ma souris est sur l'appui d'un fauteuil, sur le bord d'un fauteuil. Donc, ce n'est pas super précis. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà la date, l'année de parution. Et le résumé. Eh bien, le résumé, je vais faire mon copier-coller. Voilà. Le copier-coller y est. Je sauve. Et je vais aller voir ce que ça donne concrètement comme résultat. Eh bien, c'est parfait. Je vois que mon copier-coller a bien fonctionné. J'ai le résumé du film ici. Mon année 2023 est enregistrée là. Eh bien, voilà. Maintenant, vous allez me dire, on va encore juste passer cela en revue. Ce n'est pas bien difficile. Il faudrait aussi parler des acteurs et du réalisateur. Eh bien, on va retourner. On va remettre ceci dans le bas de l'écran. Et on va retourner sur le site de Allo Ciné. Et nous voyons que le réalisateur, c'est Louis Leterrier. Alors, je vais faire un copier-coller de ce film. Voilà. Louis Leterrier. Je fais un copier-coller. Je retourne sur Zappity. Je retourne dans Éditer. J'ai mes informations générales, mais je n'ai pas le réalisateur. Je clique sur le réalisateur. Ou les réalisateurs. Je vais en ajouter un, donc, plus. Et je vais saisir mon copier-coller. Voilà. Louis Leterrier. Sauvé. Alors, on doit faire ça par personne. Donc, ici, je ne peux encoder qu'un réalisateur à la fois. S'il y en a plusieurs, je dois faire l'opération que je viens de vous montrer plusieurs fois. Ce sera le cas pour les acteurs. Si vous placez 4, 5 ou 6 acteurs, les acteurs principaux, donc, sur la fiche, eh bien, il faudra chaque fois aller chercher acteur par acteur. Mais vous voyez, ce n'est pas bien long. Je vais retourner et je vais voir si mon Louis Leterrier est bien enregistré. Il n'y a pas de problème. Donc, il suffit maintenant de continuer, faire la même chose que ce que j'ai fait pour les acteurs. Ajouter éventuellement une cote que vous pouvez trouver sur Internet, sur IMDB ou TMDB. Il y a des cotes, des appréciations de qualité de film. Vous pouvez aller chercher cela pour l'ajouter éventuellement et, bien entendu, le reste est déjà fait. Vous aurez constaté, et ça, c'est une bonne surprise, que Zapiti, bien qu'il ne fonctionne plus et qu'il ne soit plus suivi, vous affiche quand même les caractéristiques techniques de cet enregistrement, ici, ultra rapide. Vous voyez, en AAC, au lieu d'être en Dolby Atmos ou DTSX, par exemple, donc, c'est une copie très rapide que j'ai faite en mauvaise qualité. Mais ça n'a pas d'importance. Nous voyons comment ça fonctionne. Voilà. Ainsi, vous voyez un peu mieux comment faire pour actualiser votre programme Zapiti, bien qu'il ne soit plus en fonction. Il y a moyen, je vais dire, fiche par fiche, d'ajouter encore des films. Encore un petit détail, si vous désirez également une image, il n'y a pas de problème. vous pouvez changer d'image. Il suffit de nouveau, nous allons le faire, pourquoi pas. Voilà. Prenons notre temps. Voilà. Et retournons dans le... sur Internet. Et voyons dans les images ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme image ? Eh bien, on va aller voir tout de suite ce que j'ai comme image sur FastX. Bon, eh bien, j'ai l'image classique ici. Je vais enregistrer cette image sur le bureau. Ce sera plus facile. Voilà. Je vais juste faire ceci. Glisser mon image ici. Voilà. Comme ça. Et je vais aller la chercher avec le programme Zapiti pour l'ajouter à ma fiche. Voyez comme c'est simple. Donc, je retire Internet, je n'en aurai plus besoin. et je retourne sur Zapiti et je vais ajouter une image, changer l'image. Bien entendu, Zapiti ne me propose plus rien du tout. C'est tout à fait normal. Mais je vais choisir une image depuis l'ordinateur. La voilà. Elle est sur le bureau. Je fais ceci. Je l'ouvre. Et je vais désormais avoir également, comme vous pouvez le constater, une image correcte du film. Ce n'est pas de la toute haute définition, mais vous avez quand même une image qui est adaptée et qui n'est pas mal du tout. Voilà. Voilà pour cette première partie de ce petit tuto que je vous propose. À propos de Zapiti tout d'abord, nous allons maintenant faire la connaissance d'un autre programme de classement qui s'appelle EMDB. EMDB. il suffit de taper sur Internet, sur votre navigateur EMDB.eu et vous faites Enter et vous allez avoir donc le fameux programme Erics Movie Database qui est pas mal du tout. Je vous conseille de l'essayer si vous n'avez pas encore une grande collection ou si vous commencez et vous pouvez comparer avec Kodi et avec plein d'autres programmes. Je ne peux pas les passer tous en revue. Mais bien entendu, c'est tout à fait possible. Bien, je vais élargir ma fenêtre et je vais télécharger Downloads le programme. Voilà. Downloads Latest Version, la dernière version. Voilà. Et la voilà ici. Je l'avais déjà téléchargée, d'où le petit 2 que vous voyez là. Alors, on va aller voir dans le dossier où ça se trouve et il n'y a plus maintenant qu'à l'installer tout simplement. Et MDB2 est ici. Il est en zip donc il faut le dészipper, extraire tout. Voilà. On va tout extraire. On va le faire comme ceci. Et vous avez le setup exe qui va apparaître sur l'écran de votre ordinateur ou sur votre écran de Home Cinema. Alors, c'est un programme exe, donc c'est le programme d'installation. Il suffit de double-cliquer dessus et il va éventuellement vous dire que l'ordinateur est protégé et qu'il vaut peut-être mieux être prudent. Mais n'ayez crainte, ce programme est tout à fait sûr et vous pouvez l'exécuter quand même et ne pas tenir compte de l'avertissement. Et alors, voilà, on commence l'installation et etc., 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 je ne vais pas continuer. Donc, il va s'installer automatiquement dans des dossiers que je vous conseille de ne pas changer. Gardez tout cela comme ça jusqu'à ce que l'installation soit totalement terminée. Je vais annuler parce que mon programme est déjà installé, donc c'est inutile de l'installer ou d'essayer de l'installer une deuxième fois. Voici mon EMDB. j'ai placé un raccourci sur le bureau, il est ici, vous le voyez, et je vais ouvrir ce programme et vous allez voir, évidemment, moi je m'en suis déjà servi, par conséquent, oui, le bras du fauteuil n'est pas l'idéal pour ma souris, veuillez m'excuser. Et voilà, voilà déjà un aperçu de ce que représente ce programme. Comme vous voyez, il place les différents films sur une sorte de présentoir fictif et vous pouvez placer les films et les reconnaître sans problème. Vous avez ici la liste des opérations possibles de ce que vous pouvez faire. Je vais vous montrer les bases de départ. Pour commencer, il faut évidemment d'abord aller voir dans les options. Qu'est-ce que je vous conseille de faire ? Dans le menu général, on va passer en revue les différents points. Menu général, vous choisissez votre langue, le français, le reste, je n'ai rien changé. Le double clic dans la vue, ça me donne la fonction d'éditer et c'est tout à fait très bien. Ensuite, ici, personnellement, j'autorise la suppression d'un film, mais certainement pas supprimer les fichiers multimédia associés sur votre disque dur. Mais vous pouvez autoriser la suppression d'un film dans la liste pour le remplacer, par exemple, ou pour mettre d'autres films ou parce que vous n'avez plus envie de le regarder. Vous pouvez évidemment accepter ceci, mais vous pouvez aussi rendre cette opération impossible. donc tout ça est à changer. Ici, je n'ai rien changé du tout. L'évaluation vient de IMDB ou TMDB, les deux. Donc ici, je n'ai rien changé au réglage de base. Simplement, donc, bien faire attention au choix de la langue. Ici, vous choisissez éditer ou lire directement. Moi, je préfère, quand on fait un double clic, que je... de voir d'abord la fiche et les détails et puis de lire éventuellement si j'ai envie, mais on peut modifier tout cela à sa guise. C'est vraiment très bien. Alors, dans le menu démarrage, vous pouvez démarrer en mode TV. Je vais vous montrer dans un instant ce qu'est le mode TV, mais vous pouvez démarrer en mode normal avec le présentoir tel que nous venons de le voir. Vérification des mises à jour automatiques. Démarrer en plein écran, vous pouvez le faire si vous aimez directement à voir votre programme en plein écran et ça, c'est une question de choix. Ici, moi, je ne l'ai pas fait. Je regarde d'abord la fiche et puis je lis le film qui va passer en plein écran automatiquement avec le lecteur par défaut. Ici, j'utilise SpotPlayer, donc le programme EMDB, comme le fait Zappity, va relayer l'information au lecteur par défaut et c'est lui qui va se charger de la lecture du film. Bien. Le menu bibliothèque, il est très, très bien. Vous voyez, il y a ici toute une série de cases qui permettent de rendre visible le type de boîtier. Si c'est une cassette VHS, si c'est un Blu-ray normal, si c'est un H264, etc., le codec, la résolution, en fonction de tout cela, si le média est un Blu-ray UHD, si la résolution est de 3840, hauteur en pixels, etc., donc vous pouvez rendre cela visible dans le présentoir que vous avez là. Bien. Alors, ici, moi, personnellement, je préfère voir simplement l'image de la jaquette. Je n'ai pas besoin d'avoir les renseignements supplémentaires et avoir le dessin d'une jaquette UHD ou Blu-ray normale ou DVD. Peu importe, je vois cela dans les caractéristiques de la fiche que je vais vous montrer tout à l'heure. Ce n'est donc pas nécessaire. Ici, c'est très utile. Vous pouvez choisir l'espace entre vos films et la grandeur des jaquettes sur le présentoir. Voilà, ici, elles sont toutes petites, enfin, pas très grandes. Moi, j'aimerais bien des jaquettes plus grandes. Donc, j'ai réglé ici, on peut régler la grandeur de la jaquette. Moi, je mets ça sur 340. Voilà. Et ici, étroit ou large, c'est l'espace entre les jaquettes sur le présentoir et je peux choisir ici, donc, plus grand, espace ou plus petit. Je trouve que la valeur de 30 convient très bien. Alors, je vais voir ce que ça donne. OK. Ah, voilà, c'est plus grand, l'espace entre les jaquettes est plus grand. C'est clair. je préfère personnellement cela. Mais vous voyez, vous pouvez l'adapter. Je reviens dans les options pour aller plus loin et ça va aller beaucoup plus vite parce que, ici, je ne change rien de spécial. La source des données, c'est TMDB. Vous avez deux possibilités, mais nous allons voir que fiche par fiche, c'est aussi possible. Ici, je n'ai rien modifié. j'ai gardé toutes les valeurs telles qu'elles sont là. Je vais voir ce qu'il y a encore ici. S'il y a des choses importantes, je n'ai rien changé, je n'ai rien changé, je n'ai rien changé. Vous pouvez faire des essais et voir un petit peu à votre aise tout ce que cela peut permettre, mais il n'est pas nécessaire de changer toutes les caractéristiques. Vous pouvez partir de ce qui est proposé par le programme. Alors ici, c'est important. La source actuelle, c'est de MovieDB. Ça peut être IMDB aussi, deuxième source de très bonne qualité. Et par film, vous allez voir que de toute façon, vous pouvez choisir si jamais TMDB ne donne pas de possibilités ou ne reconnaît pas un film, vous pouvez le faire reconnaître par IMDB. Il n'y a pas de problème. Mais par défaut, je ne sais pas comment ça se fait, mon programme m'indique ici États-Unis et ici la langue le tchèque. Alors, bien entendu, il y a des menus déroulants pour pouvoir choisir le français ou une autre langue. Imaginons que vous vouliez que ce soit en, je ne sais pas moi, en portugais. Eh bien, voilà, vous faites portugais. Voilà. Je vais revenir au français. Voilà, voilà. Il est là. Et voilà. Bien. Le nombre maximum d'acteurs d'origine, donc, par défaut, il indique dans, sur chacune des fiches, cinq acteurs. Moi, j'ai mis jusque dix acteurs parce que j'aime bien avoir une idée plus précise des acteurs, les quelques acteurs principaux, évidemment, mais aussi un petit peu plus loin dans la liste, savoir à qui j'ai affaire et quels sont les acteurs jusqu'à dix personnages. Donc, vous allez voir. Nous avons Média Info. Ça, c'est important. Il faut absolument que vous ayez sur votre ordinateur le programme Média Info qui se télécharge très facilement. Vous avez probablement Média Info sur votre ordinateur. Sinon, il faut le télécharger. Voilà, ici. Il l'a déjà fait, donc il vérifie la situation. Mais c'est en ordre. Voilà, donc très important de faire ça de façon à ce que sur chaque fiche apparaissent aussi correctement les caractéristiques techniques de votre programme. Bien. Alors, nous continuons Importer, Exporter, Imprimer, à découvrir. Je n'ai pas donc cet avoir. Toutes ces options ne sont pas absolument indispensables et je ne les ai pas modifiées jusqu'à présent. je vous conseille de faire des essais si vous voulez, mais en attendant, démarrer avec la base. La base des parts est déjà très bien. L'apparence, eh bien, voilà, vous choisissez la barre d'outils. Voilà, vous avez les différentes icônes. Vous pouvez changer leur leur forme. Voilà, vous pouvez choisir d'autres types d'icodes. Ce sont des choses, ce sont des détails. Ici, ce sont les couleurs. Là, je n'ai pas modifié non plus. La police de caractère non plus. Donc, tout ceci, c'est la description des couleurs qui vont intervenir dans la présentation donc du programme. Colonne, je garde la même chose que ce qui est marqué ici, donc colonne affichée dans la fenêtre principale. Voilà, mais je peux retirer des éléments et en ajouter d'autres parmi tous ceux qui sont ici. Les sauvegardes se font automatiquement. Voilà, vous avez donc des backups. Voilà, créez des sauvegardes pour toutes les bases de données et vous pouvez choisir ici la fréquence des sauvegardes automatiques, soit pas du tout de sauvegarde, soit chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Chaque semaine, c'est très très bien. La base de données, donc ça indique les différents films qui se trouvent ici dans la base de données. Je n'ai pas encore bougé à la base de données pour le moment, donc je vous propose de commencer de toute façon d'abord par utiliser le programme dans sa version naturelle. Propriété personnelle, nous pouvons passer suivi des prêts si vous avez l'intention de prêter des films à quelqu'un, vous pouvez indiquer activer l'historique des prêts. Moi, je ne l'ai pas fait parce que mes films sont dématérialisés et je n'ai pas besoin de cette fonction, mais ça peut être utile. Paramètres internet, si vous utilisez un proxy, vignettes et affiches, voilà, les vignettes par défaut, détail du film, je trouve que les dimensions proposées et les caractéristiques de départ sont excellentes, il n'y a rien à modifier. Dans les titres, le triage des titres, les préfixes, eh bien, il faut ignorer les préfixes configurés lors du tri des titres et on peut éventuellement déplacer automatiquement les préfixes connus à la fin de titres ajoutés. Moi, j'ai gardé les réglages d'origine qui sont ici et je n'ai rien changé. Les collections, ce sont les sagas, donc vous avez la liste des sagas, vous voyez ici, il y a toute une série de films et vous pouvez toujours retirer une saga et en ajouter une autre. Vous voyez, le programme offre de maintes possibilités. Renommer les fichiers médias, vous pouvez le faire également, je ne l'ai encore jamais fait parce que je n'y trouve pas la nécessité, mais c'est possible. Fichiers médias lecture, si vous voulez définir un lecteur vidéo différent du lecteur par défaut, vous pouvez le faire, je n'en vois pas la nécessité non plus, mais voilà, c'est possible aussi, vous voyez, il y a plein de possibilités. Les statistiques, c'est intéressant, cela vous montre le pourcentage de films par genre que vous avez dans votre collection. Ici, j'ai 49%, je ne me rendais pas compte que j'en avais autant de films d'action par rapport au reste, donc presque un film sur deux est un film d'action dans cette collection-ci. Ici, vous avez le nombre de films qui a été enregistré, les réalisateurs, les acteurs qui ont été enregistrés, etc., les cotes, la taille des fichiers, énormément de choses qui sont intéressantes à consulter. Donc, ce sont les statistiques. Quad 9, c'est un résumé des améliorations mises à jour après mises à jour. Vous avez donc ici la totalité des éléments qui ont été faits et qui ont été améliorés ou corrigés dans cette dernière version 5.27 au jour où je vous parle, le 17 janvier 2024. La journalisation, il n'y en a pas. Et à propos, là, c'est toujours intéressant, vous pouvez vérifier les mises à jour, vous avez accès au système de courriel si vous avez un message à transmettre, une question à poser, le service répond à vos demandes. J'ai déjà posé des questions auxquelles on m'a répondu. Vous avez donc l'adresse Internet et ici, la version qui a été publiée, voilà la date de publication, la taille de police Windows ici sur mon écran dans le Home Cinema et la base de données et vous pouvez également, si vous voulez, faire des dons par Paypal ou demander moyennant 10 dollars qu'au lieu d'avoir EMDB, la première lettre devienne la première lettre, l'initiale de votre prénom à vous. Donc, il suffit de le faire, c'est un détail, évidemment, sans grande importance, mais vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Bien, je quitte à présent les options et je reviens à mon présentoir. Alors, j'ai demandé qu'au moment de double-cliquer, il m'indique les caractéristiques du film. Je vais, par exemple, aller voir sur Twister. Voilà. Je fais un double-clic, j'ai ici, je redouble-clic parce que, normalement, Twister fait partie d'une saga, mais ici, je n'ai qu'un élément. Eh bien, voilà l'intérieur de ma fiche. À quoi ça ressemble ? Vous pouvez choisir la source des informations que la fiche contient, je vous l'ai dit tout à l'heure, soit IMDB, soit TMDB. Et ici, ici, vous avez le titre du film et le scénario dans la langue. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la langue parce qu'au départ, j'avais ce scénario en tchèque, ce qui ne m'arrangeait pas du tout personnellement. Voilà. Alors, le pays, vous avez la durée du film, l'année, énormément de renseignements. Puis, vous avez la distribution et ça, c'est intéressant parce que vous avez les acteurs principaux. J'ai demandé d'aller jusqu'à 10 acteurs, donc je vais pouvoir aller un peu plus loin. Et si je reviens, je vais revenir au début, voilà. et je vais voir, par exemple, Ellen Hunt. Je vais aller voir ici un petit peu plus de renseignements sur Ellen Hunt. C'est tout à fait possible. Je suis renvoyé sur Internet et voilà, ici, j'ai un aperçu. C'est en anglais, mais il y a moyen de trouver des sites. C'est le site de TMDB, mais il y a moyen, évidemment, de trouver les informations sur les acteurs dans toutes les langues que l'on veut. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, je requitte Internet parce que ce n'est plus nécessaire. Et je continue. Mes infos supplémentaires. Alors, mes infos supplémentaires, j'ai ici, c'est un fichier multimédia, le format, le codec, le conteneur, c'est du MKV, la résolution, tout ça est ici. Ça, c'est l'emplacement du fichier sur mon disque dur. Ici, vous avez la fréquence d'image, la colorisation, si c'est un HDR ou pas. Twister n'est pas un UHD, donc il n'y a pas de HDR. Les sous-titres, s'il y en a, flux audio, etc. La taille du fichier, il y a absolument tout. Et puis, finalement, il y a une belle image de la tornade pour celles et ceux parmi vous qui connaissent le film. et des recherches que ces deux personnes font pour mieux connaître le fonctionnement des tornades. Voilà. Donc, je quitte ma fiche, j'ai tout ce qu'il faut. Si j'ai envie de voir ce film, j'ai regardé un petit peu les caractéristiques, eh bien, il suffit que je le lance en appuyant sur lire. Voilà. Et je vais avoir mon programme qui se lance automatiquement. Voilà. bon, nous n'allons pas regarder le film, mais, bien qu'il soit assez intéressant et agréable à regarder, mais le but n'est pas là pour le moment, bien évidemment. Alors, je quitte ceci et je suis en train de me dire, mais je voudrais ajouter mon Fast & Furious 10 comme je l'ai fait sur Zappity tout à l'heure. alors, je vais aller voir dans Disque dur et là, je vais voir, donc, consulter TMDB, donc voyons un petit peu, créer un fichier NFO. On peut faire tout ceci, personnellement, créer un fichier NFO, je ne le mets pas nécessairement actif, mais bon, c'est pas de souci. Alors, utiliser Media Info pour récupérer les propriétés, ça c'est important, à condition de l'avoir bien téléchargé comme j'ai montré tout à l'heure et il faut scanner les Subfolders To, donc les sous-dossiers si vous voulez. Voilà. Alors, le reste, personnellement, j'ai gardé les résultats de départ. Consultez TMDB d'abord et on peut toujours revenir à IMDB si ça ne va pas et traiter tous les films avec une correspondance unique. D'abord, il y a des films où il n'y a qu'un seul film portant le titre indiqué, mais il arrive parfois que plusieurs films portent un titre à peu près identique et donc le programme ne sait pas toujours lequel vous proposer et alors il vous donne le choix à vous de voir ce qu'il en est. Alors, mais nous n'allons pas entrer dans ce détail-là pour l'instant, nous allons nous limiter on peut ajouter plusieurs films auquel cas le programme va parcourir l'ensemble du disque dur contenant les films que vous voulez avoir ou ajouter un seul film. Moi, je vais, pour les besoins de la démonstration et pour ne pas être trop long, je vais me contenter d'ajouter un seul film et je vais aller voir dans face 10 ici. Je l'ai ajouté là. Ici, c'est en MP4, je l'enlèverai après parce que je l'ai dans une version UHD avec Dolby Atmos et l'ultra-haut définition et en MKV donc c'est inutile que je le garde. Mais on va quand même l'insérer pour vous montrer. Donc, j'ai été dans mon disque dur où se trouve le film que je veux ajouter et je vais ouvrir cela. Voilà, il va faire sa petite recherche et il constate qu'effectivement, il y a plusieurs films possibles qui répondent aux critères de Fast 10. Alors, Fast 10, c'est le celui-là lequel convient. Eh bien, le voilà, il est ici. Je fais le parcours Fast 10 de 2023. je vais donc faire ceci. Je vais cliquer sur le film qui convient et je vais faire ensuite OK de manière à l'ajouter. Et il va s'ajouter sur mon programme. Voilà, et il reçoit les informations d'IMDB. Voilà, donc nous avons ici apparemment voilà, exécuté. La manœuvre est terminée. et je vais maintenant quitter ceci. Le Fast X va être repris deux fois étant donné que nous l'avons enregistré. Je l'ai enregistré déjà sur Eric's Movie Database, mais il a enregistré une seconde fois suite à la démonstration que j'ai faite et à moi maintenant de faire ce que je veux. Donc, je peux aller voir éditer et je vais voir ce qu'il en est. Voilà, alors, de quoi s'agit-il ? Distribution, info supplémentaire, voilà, c'est la version MP4. Bon, alors cette version MP4, je ne vais évidemment pas la garder, ça n'est pas intéressant, il a mis les caractéristiques de un média info. Ça, c'est parfait, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais supprimer cette fiche. Je ferai cela tout à l'heure, donc il suffira de faire ceci. Voilà, je vais le supprimer, je la retire de la base de données et voilà, c'est tout à fait terminé. Comme ça, vous avez également pu voir comment supprimer une fiche. Bien, je pense que nous avons parcouru les choses principales. Nous avons peut-être maintenant juste simplement, je vous laisse découvrir ici, donc éditer, etc., lire, toutes ces indications-là sont assez faciles à comprendre et à expérimenter, mais je vais me permettre quand même de vous montrer le mode TV. Le mode TV, ben voilà à quoi ça ressemble. Je clique dessus, j'ai mon Fast X et si je clique, je peux avoir, en appuyant sur la lettre I de mon clavier, je vais faire apparaître le résumé. Dommage, c'est une suggestion qui devrait être transmise, il faudra que je le fasse aux réalisateurs de ce beau programme. Le résumé n'est pas complet et il faudrait peut-être qu'il y ait un déroulement automatique de l'histoire afin que le résumé soit complet. Mais nous avons quand même donc les sous-titres, nous savons que c'est un Dolby Atmos, que c'est du X265, le format est 16-9 et c'est un film 4K. Donc nous avons les principales informations. Voilà. Et si je veux quitter ce mode TV, je peux évidemment donc le faire sans problème. Ça c'est la saga. Voilà. Je passe du titre de la saga jusqu'à Fast 10. Ici c'est Fast 9. C'est l'autre film qui se trouve au sein de cette saga. Et puis je peux quitter le mode TV pour revenir à mon présentoir. Si je reviens en... Donc je fais un petit retour. Eh bien je peux repasser au mode TV. Je vais avoir tous les films ici. Voilà. Je vais cliquer sur Ambulance. Voilà Ambulance. J'ai un petit résumé du film et j'ai l'évaluation, l'année, le genre et de nouveau certaines informations à condition qu'elles aient été enregistrées et qu'elles soient présentes. Ici nous avons du Dolby Atmos, du closed caption donc des sous-titres et assez curieusement il n'indique pas que le film est en 4K. Donc c'est bizarre peut-être qu'à ce moment-là, au moment de l'enregistrement, Médias Info n'était pas activé. Donc il faut reconnaître qu'il y a encore certaines petites améliorations qui devraient être apportées à ce programme pour le rendre vraiment performant. Mais en tout cas, on est très bien partis et vous voyez cette présentation donc en mode TV est très attrayante. Vous avez ici tous les films de votre collection. Vous pouvez passer en revue tout cela et choisir votre film préféré, ce que vous désirez regarder. Voilà. Nous en avons terminé avec cette revue, ce passage en revue de EMDB. A l'occasion, j'espère que si vous l'expérimentez, n'hésitez pas à me donner votre opinion, à me transmettre vos constatations et suggestions éventuelles et de les transmettre peut-être aussi aux concepteurs du programme. Eh bien, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile, que vous pourrez en tirer profit. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Je vous souhaite donc tout ce qu'il y a de meilleur. À la prochaine et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. et d'ici là,